Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie d'aller répondre à cette question. Pourquoi est-il difficile pour vous de rencontrer quelqu'un? Et ça, même si vous êtes détaché d'une autre situation, et ça pourrait être difficile pour vous de rencontrer quelqu'un, pourquoi vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas parce que je suis sans pyjama. Alors, j'avais envie de vous faire cette lecture, cette question qui m'inspirait à faire cette lecture. Je me sentais inspirée à faire cette lecture. Alors, si vous vous posez cette question, pourquoi est-ce encore difficile pour moi de rencontrer quelqu'un, même si je me sens détachée peut-être de situations passées? Donc, on va aller regarder ça. Je recommence avec la chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Une petite lecture, là, il est chez vous. Il est présentement à 2 heures du matin. Il est 8 heures chez moi. 8 heures du soir, donc... Vous, c'est pour les insomniaques ou quand vous allez vous réveiller. Votre chanson. I don't know why I love you de The House of Love. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Ok, donc, peut-être que vous vous sentez détachée d'une situation passée, détachée, mais vous aimez quand même cette personne, possiblement, ok? Ça ne vous empêche pas de l'aimer, mais vous êtes quand même détachée. Et vous êtes peut-être ouvert ou ouverte à rencontrer quelqu'un, mais pour X raisons, c'est pas facile. Donc, je vais aller chercher un message du livre. Après ça, je vais commencer tout de suite avec des tarots. Ok. Pourquoi est-ce difficile pour vous de rencontrer quelqu'un en ce moment? Négocier un nouveau début. Donc, peut-être que vous avez besoin de vraiment savoir en vous exactement qu'est-ce que vous voulez avant de rencontrer quelqu'un. C'est sûr que si vous êtes dans une... ou que vous sortez d'une situation qui a été difficile, il se peut que tout ça, votre perspective sur les relations, soit un peu dérangée. Ok. Vous avez besoin peut-être juste de temps. Ok. Et aussi de vraiment savoir exactement. Avoir du temps pour savoir exactement qu'est-ce que vous voulez d'une relation. Donc, ça, c'est la première chose ici. Ok. Je vais aller regarder tout de suite avec des tarots. Pourquoi est-ce difficile pour vous de rencontrer quelqu'un en ce moment? Peut-être que vous avez plusieurs options, mais c'est quand même difficile pour vous de... de faire... d'avoir une complicité ou une chimie avec quelqu'un. On a le 10 des épées. Ok. Quelque chose qui s'est terminé dans le passé, qui a fait vraiment mal. Ok. Ça, ça peut être difficile encore. Vous pouvez être en train de guérir de ça. On a le chariot énergique enceint. Donc, vous aviez quitté une situation vraiment très difficile, très, très douloureuse. Vous êtes en train de guérir en ce moment de ça. On a le 7 des bâtons. Vous pouvez quand même être... On a le sagittaire, lion, bélier et on a la reine des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Vous pouvez être beaucoup sur la défensive parce que vous avez encore beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions en vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et là, vous faites attention à qui vous donnez ça. Vous mettez aussi vos limites. Mais il y a possiblement une énergie ici de ne pas assez vous laisser aller ou ne pas savoir qu'est-ce que vous voulez. Ok. Il faut presque faire une liste. Ok. Parce que parfois, c'est en écrivant. décrivant aussi la sorte de personne, pas nécessairement physique. Ça peut aller jusque-là, mais juste un peu avoir le genre de personne. La justice. C'était une situation qui n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Vous avez été traité avec injustice dans le passé. Pour certaines personnes, vous avez vécu une grande séparation. Ça peut être même un mariage avec la carte de la justice ici. Un divorce. On a le 3 découpe qui vient clarifier le chariot. Donc, pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de juste faire un bout seul. Ok. Peut-être que vous avez cette envie de rencontrer. Peut-être que vous avez plusieurs options. Ok. Donc, peut-être que vous avez envie de rencontrer, mais juste passer du bon temps. Peut-être que vous ne voulez pas vraiment tout de suite un engagement. Le 3 dépendant. On dirait que vous vous faites solliciter quand même. Vous voulez quelque chose de solide avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un proche de ma porte. Un instant, je vais juste fermer la porte. En tout cas, pour vrai, parfois, j'entends mon voisin respirer tellement qu'on est proche. Je ne sais pas, c'est trop proche. En tout cas, j'entends respirer. C'est spécial. Donc, on a le set des bâtons et qui est éclairifié par le 3 des pentacles. Donc, c'est un peu, j'aimerais bâtir quelque chose de solide. Il y a des options qui viennent vers moi, mais je dis non à tout le monde. On dirait que je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Les gens sont attirés par vous, là. Ils ont envie de collaborer avec vous, là. Vous attirez beaucoup de personnes. Et on a l'impératrice. Vous avez beaucoup d'amour. Vous êtes une personne très, très sensible, mais parfois, vous démontrez plus forte. Pas froide. Forte. Indépendante. Je n'ai pas besoin de personne. Mais vous avez cette envie d'aimer. Vous avez cette envie d'être aimé. Vous avez envie de donner de l'amour. Mais peut-être votre passé, peut-être même votre passé, là, quand on dit le 10 des épées, ça peut être même votre enfance, OK, où est-ce que vous avez vécu plusieurs blessures ici. Et vous avez toujours dû démontrer juste une force, une indépendance, si je n'ai pas besoin. Peut-être que vous avez de la difficulté à montrer vos émotions, à montrer à quelqu'un qui vous plaît ou quelque chose comme ça. Vous avez peur, vous avez peur, peur du rejet. Et vous êtes très indépendante. Peut-être pas nécessairement peur du rejet. Mais vous démontrez cette force. Et vous avez beaucoup d'amour en vous, vous avez envie de partager. Ce n'est pas toujours ça que vous montrez. Mais vous voulez, vous souhaitez vraiment quelque chose de stable avec quelqu'un. Vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez au plus profond. Mais pourquoi est-ce difficile? Parce que parfois, les cicatrices du passé restent. Vous êtes à un endroit maintenant où est-ce que vous aviez réussi à quitter le passé, à vous détacher du passé. Mais êtes-vous vraiment détaché ou est-ce que les séquelles restent? On ne parle pas de leçons intégrées, on parle de séquelles, de peurs qui se sont développées. OK? Moi, je dis des séquelles. Parce qu'on peut guérir, mais on est resté avec, oh, certaines inquiétudes. On a l'étoile, guérison. Vous avez réussi à guérir d'une situation passée et à vous détacher et vraiment avoir espoir pour le futur. OK? On voit ici possiblement des rêves. Vous avez envie de faire réaliser vous-même vos rêves. Vous n'attendez plus personne. Vous avancez. Il y a quelqu'un en amour avec vous ici. Ou vous allez trouver quelqu'un. On a le roi des bâtons. OK? Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. C'est peut-être quelqu'un dans votre cercle d'amis qui vous trouve très belle. Le roi des épées, OK, qui sort ici. Vous bloquez un peu. Vous bloquez les gens. Est-ce que ça se peut? Vous bloquez les gens un peu d'avancer? Vous ne voulez pas prendre de décision par rapport à qui que ce soit? Dix des bâtons. Peut-être que vous êtes très occupé. Vous avez plusieurs responsabilités. Même que recommencer à connaître quelqu'un, ça peut être... C'est du temps. Ça peut être un fardeau pour vous. Vous pouvez voir ça comme ça aussi. Vous êtes très, très minutieuse de qui vous choisissez qui entre dans votre vie. Très... Pas minutieuse, mais... Comment je pourrais dire ça? Très... Difficile? Pas difficile. Ouais, c'est ça. Vous choisissez vraiment. Mais il serait bon de savoir exactement ce que vous voulez. Comme ça, ça pourrait au moins vous donner une bonne piste. Parce que souvent, vous ne le savez pas si ça va être... Ça va être une personne avec qui ça va fonctionner. Vous hésitez parfois. Pour certaines personnes, vous avez encore un peu l'attachement à cette personne du passé. OK? Ça, ça peut... C'est sûr que ça peut jouer beaucoup dans... Dans les rencontres. Je vais prendre mes wisdoms de l'oracle. Pourquoi est-ce difficile pour vous de rencontrer quelqu'un? Dites-moi si c'est OK une fois de temps en temps si je suis en pyjama, mais je t'inspirerais à faire une lecture. Ça arrive parfois. Je suis déjà en pyjama. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller me préparer. Ni vous, ni moi. Vous non plus, ça ne vous tenterait pas. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Mais par contre, c'est ça, j'ai le goût de faire des lectures des fois. Donc, c'est ça. Ah! Il y a cette connaissance profonde. Je suis en train de vous montrer. La caméra est fermée. Oui, il y a cette connaissance profonde. Vous savez quoi faire, en fait. Vous avez cette sagesse. On vous dit de regarder vraiment au plus profond de vous. Vous avez les réponses en vous. De pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous de rencontrer quelqu'un? OK. Aussi, on pense qu'on est détaché parfois du passé, mais on n'est pas détaché. Les cicatrices sont là. On a encore un flash. Un flash de qu'est-ce qui s'est passé. Je vais aller chercher juste un message des anges pour terminer votre lecture. Où est mon jeu des anges? Ici. Pourquoi est-ce difficile pour vous de rencontrer quelqu'un en ce moment? J'espère que vous avez aimé cette lecture. Ce n'est pas très long, mais... Pourquoi est-ce difficile? Se libérer du passé! Bien oui, se libérer du passé. OK. Donc, à force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. C'est vraiment le 10 des Pentacles tout à l'heure que j'ai dans le dénouement. Ici, il y a quelque chose qui est pesant, les fardeaux. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus. N'en avez plus besoin. Et tout cela n'est que du passé. Et restez dans votre énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est elle qui est toute reprise son pouvoir. C'est elle qui est bien en elle. Oui, elle a de l'amour, mais oui, elle va vraiment utiliser son discernement pour rencontrer quelqu'un. Il y a cette sagesse profonde. Vous le savez, si vous rencontrez quelqu'un, si ça va fonctionner ou pas. OK. Peut-être que vous avez une façon particulière de penser ou de discuter. Puis, ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment vous rejoindre. Ça, c'est juste un exemple. Donc, peut-être que vous avez ça aussi. OK. Vous avez une crainte que vous n'allez pas être comprise, compris ou accepté. Alors, c'est ça les amis. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Je vous souhaite une très bonne nuit ou bon matin. OK. Bye-bye.